Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'ACFranchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Glops, Nature House et Pano Boutique. Un zoom sur la franchise Force Plus Productions. L'actualité business avec le lancement d'ACFranchise TV en Russie. Puis le conseil d'experts ou maître Ben Soussan a des remarques importantes à faire quand il s'agit de se lancer en franchise. Dans l'actualité de la franchise. Créé en 1993, Glops est un réseau de 45 magasins spécialisés dans la vente de bonbons en vrac. En 2009, Glops avance à grands pas. Avec l'inauguration du point de vente de Tours en avril, l'ouverture début juillet des boutiques d'Onfleur et de Bordeaux et la concrétisation d'un second magasin Glops dans le centre-ville du Mans en octobre. Depuis plus de 15 ans, le réseau international Nature House est spécialisé dans la nutrition et la diététique et compte 1700 centres dans le monde. Nature House a pour objectif d'atteindre 250 centres en France d'ici 2010 et inaugure neuf magasins diététiques sur les mois de mai et juin. Avec ces ouvertures, la franchise passe la barre des 80 centres en France, dont le bis succursal. Nature House lance aussi le numéro 4 de son magazine Pesso Perfecto avec Olivier Ruiz en couverture. Le magazine de 64 pages est tiré à 25 000 exemplaires tout de même. L'enseigne de signalétique et marquage publicitaire panoboutique poursuit son développement actif. 11 ouvertures sont programmées au cours du premier semestre, dont 6 en France, à Salon de Provence, Deauville, Berck-sur-Mer, Saint-Malo, Rouen et Douai, mais également 5 à l'étranger, Tiziouzou en Algérie et Rabat, Tanger, Casablanca et Al-Jadida au Maroc. Avec une marge brute de 85% sur tous les marquages adhésifs, le réseau panoboutique séduit de nombreux candidats à la franchise. Vous trouverez plus d'informations sur ces enseignes sur l'annuaire d'assezfranchise.com. De suite, la franchise Force Plus Production. Force Plus Production propose depuis 2001 des solutions de communication par l'événement à 0€ aux galeries commerciales, artisans, commerçants et municipalités. Ces prestations sont gratuites pour les clients, les grandes et moyennes surfaces, qui bénéficient d'animations commerciales et culturelles sans en supporter le coût, car celui-ci revient aux annonceurs. Profitant d'un marché non-exploité, la franchise Force Plus Production a réalisé plus de 110 événements depuis sa création. Salon de l'habitat, salon bio et bien-être, mini-concerts, etc. Pourquoi devenir franchisé Force Plus Production ? Parce que c'est une création d'entreprises accessibles à tous les entrepreneurs. L'apport personnel s'élève seulement à 7000€. Dans l'actualité business, Assez Franchise TV ouvre en Russie. Voir un franchiseur russe, découvrir son réseau, écouter ses conseils ou ceux de ses franchisés. Comprendre le marché russe et obtenir en image de l'aide pour y développer son réseau. Trouver ses franchisés ou son franchiseur en Russie. Le lancement de la Web TV d'Assez Franchise Russie renforce encore l'efficacité des moyens déjà mis en place par le groupe Assez Franchise pour aider les franchiseurs russes ou étrangers à réussir sur ce marché. Nous avons demandé à Jean Sampère ce qui faisait courir Assez Franchise TV hors de ses frontières, du Mexique à la Russie. Voilà ce qu'il nous en dit. Assez Franchise.tv a ouvert en France en septembre 2008 et depuis avril 2009, nous avons ouvert successivement l'Italie, le Mexique et la Russie. Cet été, nous préparons l'Espagne et nous préparons également la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qui fait courir Assez Franchise.tv hors de nos frontières ? Eh bien, c'est vous, futurs franchisés et franchiseurs, qui nous faites courir à l'étranger. Pourquoi ? Les franchiseurs ont bien compris depuis longtemps que l'association d'une Web TV et d'un portail de recrutement comme Assez Franchise.com ou comme FranchiseKey.com est la meilleure combinaison pour faire connaître et faire découvrir ces concepts à l'étranger l'image étant évidemment extrêmement importante pour faire découvrir un concept dans un nouveau pays. Les futurs franchisés, eux, ont envie de savoir ce qui se passe à l'étranger pour découvrir les tendances hors de France et imaginer ce que peut devenir le marché français dans les métiers qui les intéressent, trouver de nouveaux marchés également et donc peut-être non seulement imaginer ce que le marché sera en France à l'avenir, mais aussi peut-être trouver des concepts étrangers qu'ils pourraient importer en France et avoir ainsi des créneaux, des marchés originaux avec des façons originales de correspondre aux besoins des consommateurs, des clients potentiels. Avec ces interviews, ces visites vidéos, ces avis d'experts, ces reportages, assezfranchise.tv est le vecteur idéal pour découvrir la franchise à l'étranger, pour la comprendre et pour sentir les nouvelles tendances. Cela fait plus de deux ans que nous travaillons à la préparation de ces six pays, de ces cinq langues, pour voir votre avenir en franchise. Dans notre rubrique Conseil d'experts, place à Maître Bensoussan qui répond à la question « Est-il si facile et si peu coûteux de se lancer en franchise ? » C'est en général ce qu'imaginent beaucoup de candidats franchiseurs. On s'imagine que rentrer dans un système de franchise, c'est ne rien dépenser. Alors, totalement faux. Il est très difficile de se lancer dans la franchise et il est relativement coûteux de se lancer dans la franchise, même si c'est moins coûteux que dans le succursalisme. Alors, c'est difficile parce qu'on n'entre pas dans la franchise si l'on n'a pas un savoir-faire qui est éprouvé, c'est-à-dire qui a fait ses preuves pendant au minimum un à deux ans. C'est important. Et la deuxième chose, c'est coûteux parce qu'on n'entre pas dans la franchise sans prendre des conseils. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais statistiquement, on se rend compte que les gens qui ne prennent pas de conseils, à la fois économiques, juridiques, ont tendance à ne pas aller jusqu'au bout parce qu'ils vont commettre telle ou telle erreur. Alors, il y avait hier, vendredi soir, on a assisté à la remise des rubans d'or par la Fédération française de la franchise au salon de la franchise. C'était Guy Hauquet qui a obtenu les rubans d'or de la franchise. Pour moi, c'est assez agréable de voir des choses comme ça parce qu'on a conseillé Guy Hauquet il y a une dizaine d'années à son départ. Il avait deux agences. Aujourd'hui, il en a 650. Ce n'est pas désagréable de voir que les conseils portent leurs fruits. Alors, c'est assez coûteux parce qu'il faut à la fois prendre des précautions en testant sur place des dépenses de tests. Un test d'un concept peut coûter cher parce qu'on peut ne pas réussir, on peut avoir à refaire un concept à plusieurs reprises. Et puis, c'est coûteux aussi parce que parfois, des consultants économiques ou juridiques, ça peut coûter de l'argent. Voilà, voilà. Ceci dit, on aboutit avec de bons conseils à des résultats qui sont le plus souvent positifs. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur Assefranchise TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada